Le 6 janvier 1977, à Montréal, Madame Florida Malbeuf est assise dans sa cuisine en pleine nuit. D'où elle se trouve, elle aperçoit une sorte de grande assiette de 5 mètres de diamètre en train d'atterrir sur le toit d'une des maisons d'en face. Elle n'en croit pas ses yeux, mais elle doit pourtant se rendre à l'évidence. Tout à coup, elle voit apparaître deux silhouettes qui s'avancent jusqu'au bord du toit. Elle est trop loin pour distinguer leur trait, mais ces êtres paraissent vêtus d'une combinaison blanche ajustée. Il y en a un qui est sorti de la secoupe, puis il est allé jusqu'au bout du toit, là. Il a regardé en haut, en bas, à gauche, à droite. Puis là, il a retourné dans la secoupe. Mais c'était deux. Presque aussitôt, Mme Malboeuf voit de nouveau la secoupe qui, cette fois, s'élève dans les airs et s'éloigne rapidement vers le sud. Craignant malgré tout d'avoir été victime d'une mauvaise plaisanterie, Mme Malboeuf se refuse d'appeler la police. Le lendemain, elle confie son histoire à son fils, André, qui décide de monter sur le toit en question. Malgré le froid, il y a un cercle de six mètres de diamètre où la neige a fondu. Et l'on informe la police qui refuse de se rendre sur place. En revanche, les journalistes se montrent plus réceptifs à son histoire. Lorsque j'ai rencontré André, il m'a dit qu'il avait été sur le toit avec le photographe, qu'ils avaient pris quelques photos et qu'il semblait y avoir des empreintes. Alors, avec un petit groupe, nous avons décidé de monter pour aller voir de quoi il s'agissait exactement. Quand nous sommes arrivés sur le toit, nous avons bien vu une trace de la neige fondue qui formait une sorte de zone circulaire. En nous promenant, nous avons remarqué qu'il y avait des traces de petits pieds dans certaines zones. Alors, nous avons découpé la glace, l'avons descendue et l'avons mise au frigo. Je ne me rappelle plus de ce qui est arrivé avec ça, mais nous avons fait des photos et pris des mesures pour nous en servir plus tard. Les empreintes de pieds ressemblent à des marques de chaussures. Chacune fait 16 cm de long par 4 cm de large. Je crois que le lendemain ou le surlendemain, je suis retourné avec un compteur Gégère. Il n'y avait aucune trace de radiation, pas de trace de produits chimiques dans la neige, rien d'étrange dans cette zone, sinon de la neige fondue qui révélait le passage de quelque chose de très chaud pour faire fondre la neige comme ça. Malgré l'enquête des ufologues, l'affaire Malbeuf ne sera jamais expliquée. C'est également une trace mystérieuse qui caractérise l'affaire de Sainte-Marie-de-Monoire. Le 20 novembre 1989, à l'aube, Yvan Noiseu est tiré de son sommeil par une lueur bleue qui illumine sa chambre. Il jette un coup d'œil à l'extérieur où il observe quatre grosses lumières rectangulaires qui se tiennent immobiles, juste au-dessus de la maison de son voisin d'en face. Le phénomène dure un bref moment, puis, ensemble, les quatre lumières s'éteignent d'un coup. Mais voilà qu'elles réapparaissent bientôt, avec la même intensité. Le témoin constate alors qu'ils se sont légèrement déplacés vers l'ouest. Les lumières referont cette séquence trois fois, avant de disparaître définitivement. Au même moment, Daniel Galarneau, qui habite la maison survolée par l'OVNI, est lui aussi réveillé par un bruit inhabituel. J'ai été réveillé dans un premier temps par un bruit, un buzz, et je me suis levé, assis dans le lit plutôt, pour constater que partout dans la maison, c'était d'une couleur bleue, genre flemmèche, sparks, néon. La luminosité était très forte à l'intérieur de la maison, et avec le buzz qui a duré environ une douzaine de secondes, c'est ce qu'on se rappelle. Yvan Noiseux et Daniel Galarneau ne sont que deux des nombreux témoins à avoir observé ce matin-là des phénomènes lumineux au-dessus de Sainte-Marie-de-Monoire, au sud-est de Montréal. On a constaté à l'arrière de la maison un cerne sur la terre adjacente à mon terrain, un rond parfait, sur un terrain de foin qui n'est habituellement pas entretenu, donc le foin était peut-être à une hauteur de trois, quatre pieds de haut, et là apparaissait un rond parfait où le gazon était complètement aplati. Le cercle mesure 20 mètres de diamètre, et l'herbe qui s'y trouve a reverdi comme en été. Les témoins contactent la Gendarmerie royale du Canada, qui dépêche le sergent Antonio D'Angelo sur place. Tout le gazon à l'extérieur, c'était comme du foin, peut-être un pied d'auteur jaunis, mais à l'intérieur, il était très vert. On a mesuré le sac, il était 65 pieds en diamètre. J'ai bien vérifié alentour, il n'y avait pas de traces de pieds qui avaient écrasé le gazon. Donc c'était vraiment ongelé, si on veut. On dirait qu'il y a quelque chose qui est posé par-dessus, comme un ventilateur. Neuf semaines après les événements, des échantillons d'herbes et de sols sont acheminés au département des sols de l'Université Laval, où le docteur Jacques Debroux procède aux premières analyses. Ces résultats sont renversants. Comme conclusion, on peut tirer à partir des analyses que les échantillons, par exemple, dans la matière végétale, prises à l'intérieur sont deux fois plus élevées qu'à l'extérieur. Si on regarde par rapport à la chlorophylle, par exemple, c'est dix fois plus concentré à l'intérieur du sel qu'à l'extérieur. Et elle azorte la même chose, deux fois plus concentré à l'intérieur qu'à l'extérieur du sel. Avec des échantillons qui ont été récoltés au cours de l'hiver, donc au mois de février, les sols sont en général gelés. Et je ne connais pas de phénomène qui pourrait amener à une mutation pareille quand on compare les résultats « in » et les résultats « out ». Neuf mois après l'incident, une seconde analyse est effectuée sur de nouveaux échantillons. Les résultats indiquent encore des taux d'azote et de chlorophylle anormalement élevés. On note aussi sur le site une végétation tout à fait atypique au reste de l'environnement. La trace de Sainte-Marie-de-Monoire restera visible très longtemps. Cette trace-là, elle demeure apparente tout au moins un minimum de trois ans, jusqu'à ce que les terres soient vendues à côté et qu'on commence à entretenir de façon régulière, à couper le gazon. Bien sûr, des incidents comme l'affaire Malmöf ou Sainte-Marie-de-Monoire ne nous forcent pas à accepter l'hypothèse extraterrestre. ... de l'autoroute transcanadienne. Canadien d'origine polonaise, Michalak est mécanicien pour une compagnie de Winnipeg, mais sa passion véritable est la prospection minière. En ce magnifique samedi matin, il compte marcher jusqu'à Falcon Lake pour y faire un peu d'exploration.